A chacune de ces apparitions, c'est le même scénario, digne d'une rock star. Marion Maréchal Le Pen est assaillie par les caméras. La plupart du temps, elle préfère les fuir et rester avec les militants. Ce soir-là, la défaite a des accents de victoire. Il n'y a pas de plafond de verre. Où est le plafond de verre lorsqu'ici, en Provençal-Côte d'Azur, nous obtenons le meilleur score Front National de France ? Elle n'a pas emporté la région PACA, mais elle entre au conseil régional avec 41 élus du Front National. Elle en a parcouru du chemin depuis les bras de son grand-père. Sa première campagne régionale en PACA, elle l'a faite à l'âge de 2 ans, en 1992, sur l'affiche électorale de Jean-Marie Le Pen. On peut dire que ce sont les premiers pas de Marion en politique. Et à l'époque, vous imaginez que Marion connaîtra un tel destin politique ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Je n'ai pas fait ce genre de calcul. Des débuts hésitants. En 2010, elle a 20 ans et fuit les photographes. Deux ans plus tard, finit la jeune fille timide. Élue la plus jeune députée de France, elle n'hésite pas à prendre à partie le Premier ministre. « Gardez donc votre mépris crétin et vos leçons de république pour votre propre parti ! » Marion Maréchal Le Pen apprend vite. « Et si vous les allez dans le Vaucluse, vous verrez qu'il y a un véritable effet Marion Maréchal Le Pen qui est ressenti. Il m'est arrivé de penser quelquefois qu'on retrouvait dans ces ambiances-là une partie de la campagne qui avait entouré Ségolène Royal en 2007. Ce côté comme ça, un petit peu apparition, sortie de la grotte. » Mais derrière ces allures de jeunes filles rangées, le discours reste radical. « Le remplacement continu d'une population par une autre qui importe avec elle sa culture, ses valeurs et sa religion. Des femmes de nationalité française qui se voilent, qui se cachent pour mieux nous cracher au visage. Nous ne voulons pas de la PACA black-blanc-beurre, mais de la PACA bleu, blanc et rouge ! » « Et elle est d'abord une interprète. Pour moi, c'est une actrice. On lui donne un texte, elle le fait très bien. Elle est l'interprète du Front National. Elle est la vitrine, la vitrine accueillante, mais en fait, elle a le même discours que le parti. » « Elle est tellement jeune quand elle aura l'âge de sa mère ou de son grand-père, mais elle sera 10 fois pire, quoi ! » Marion Maréchal Le Pen incarne-t-elle une nouvelle ligne, plus à droite que celle de sa tante Marine ? Sa mission est-elle de conserver l'électorat traditionnel de son grand-père ? Nous sommes partis sur les traces de cette jeune femme de 26 ans, devenue en moins de 3 ans l'étoile montante du Front National. Y a-t-il un effet Marion en région PACA ? Dans le Vaucluse, où elle est députée, le FN a obtenu dimanche la majorité absolue avec plus de 51% des voix. En terre de Provence, elle a creusé son sillon. Ces images, diffusées sur son site, la montrent allant à la rencontre des agriculteurs. Un agneau dans les bras et un discours qui plaide aux éleveurs locaux. « Il faut autoriser les tirs encadrés sur certains secteurs géographiques parce que la cohabitation n'est pas possible. S'il doit y avoir des loups, qu'ils aillent dans les zones reculées comme ils ont fait jusqu'ici et arrêter de délire. » « Vous les laissez sous la mer ? » « Ceux-là, ceux-là vont. » Elle laboure le terrain et il sème ses idées. Nous sommes retournés voir l'éleveur. Christian Trouillard garde plutôt un bon souvenir de cette visite à la ferme. « Moi, je l'ai trouvée très sympathique, très avenante et pas chichiteuse, disons. Elle a de suite rentré dans la bergerie, elle n'a pas eu peur de se salir les souliers ni rien. » Christian a 68 ans et 1500 bêtes sur son exploitation. Il a déjà voté pour le Front National. Pour lui, Marion Maréchal-Le Pen incarne un certain renouveau. « Elle est charmante. Je pense que ça l'a fait peut-être mieux passer encore. Parce que les jeunes, peut-être, les gens se disent, les jeunes, elles voient peut-être les choses différemment. Ça mettra un petit peu d'entraîne, un peu plus que d'avoir toujours les mêmes qu'on revoit toujours depuis des années. » « Après trois ans, Marion Maréchal-Le Pen s'est ancré durablement dans le paysage. » « Les agneaux ! » Sur le marché de Maurière, près d'Avignon, quand ses partisans battent la campagne, ils ne prononcent même plus son nom. « C'est un bonjour pour Marion dimanche. Monsieur, pour Marion dimanche. » Elle portait déjà un patronyme connu. Dans le sud, elle s'est faite un prénom. « Vous leur dites pour Marion. Vous leur dites pas pour le Front National. » « Marion est devenu une référence. On ne dit pas Marion, Maréchal, Le Pen. C'est Marion, tout le monde connaît. Marion se les affichent. Marion, vous savez, on aurait mis sur les affiches, je vous assure, simplement, la photo de Marion, ça aurait suffi. » « Donc on dit Marion, parce que c'est devenu familier, quoi. » « Elle fait partie de la famille, localement, en tous les cas. » « Qui ne la connaît pas, quoi. » Quand nous la suivons dans ses déplacements, c'est partout le même accueil. « Par quoi vous êtes là, ce soir ? » « Pour Marion. » « Tout simplement. » « Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? » « La jeunesse, l'avenir de notre pays. » Son jeune âge, brandi comme l'assurance d'un renouveau politique, est devenu une force. « Je veux le voir d'innovation pour Mme Marion, Maréchal Le Pen. » « Que Marion Maréchal Le Pen n'est pas originaire du Sud. » « C'est ce qu'elle m'a rappelé l'un de ses adversaires, Julien Aubert, député les Républicains de Vaucluse. » « Elle est arrivée il y a seulement 3 ans, investie par le FN pour les législatives de 2012. » Ça, on ne choisit pas sa famille, moi je ne lui jette pas la pierre. Qui est venu par le train, donc qui est ce qu'on appelle ici un parachuté, même pas. Qui ne travaille pas à l'Assemblée et qui fait beaucoup de buzz, mais normalement ça n'aurait pas marché. Là ça marche pour des raisons qui touchent à l'irrationnel et aussi parce qu'elle symbolise, elle apporte. Ça c'est sûr, c'est que les gens disent, il y en a marre de voir les mêmes têtes depuis 40 ans. Et c'est une nouvelle tête. Et il se trouve qu'elle est au front. Elle a grandi bien loin du Vaucluse, en région parisienne, dans la demeure la plus célèbre de Saint-Cloud, le manoir de Montretout. Un hôtel particulier de 400 mètres carrés, où se trouve le bureau de son grand-père. Monsieur Le Pen. Bonjour. Bonjour. Vous faites quelque chose sur Marion. Jean-Marie Le Pen, 87 ans, et les yeux de Chimène pour sa petite-fille. Je vous ai amené ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'affiche de ma campagne électorale de 1992 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je tiens dans mes bras ma petite-fille Marion, qui a deux ans. On peut dire que ce sont les premiers pas de Marion en politique. Portée, un peu portée. Si vous avez compris, Marion, elle a grandi ici, dans cette maison. Nous, elle a grandi au second étage, chez sa mère. Parce que sa maman habite au deuxième étage. Mais oui, en effet, elle a passé une grande partie de sa vie ici, oui. Sa mère, Yann Le Pen, on l'aperçoit ici, avec la petite Marion dans les bras. Alors âgée de 2 ans. Montre-tout, c'est le repère du clan Le Pen. A la fois maison familiale et état-major politique. Où chacun vit au rythme de la carrière du patriarche. Pendant 10 ans, Lorrain de Sainte-Afrique a été l'un des plus proches conseillers de Jean-Marie Le Pen. A la naissance de Marion en 1989, il avait son bureau à Montre-tout. Jean-Marie Le Pen amenait la politique à la maison. Donc c'était un mélange de politique et de famille qui faisait que nous étions tous à l'époque les témoins, les uns des autres de nos activités. Et qu'il y avait un certain mélange des choses. Marion, toute petite fille, bébé, et puis ensuite petite fille, elle voyait défiler tous les visiteurs de Jean-Marie Le Pen. Elle ne peut pas avoir évité les rumeurs et les bruits de la politique. Ça, c'est absolument certain. C'était son environnement. Un environnement particulier et un nom pas toujours facile à porter. A l'école publique, ses camarades de classe ne sont pas tendres avec la petite Le Pen. Pour la préserver, sur les conseils d'une institutrice, sa famille l'inscrit dans une école catholique traditionnaliste tenue par des religieuses. L'institution Saint-Pidis. Elle y restera trois ans, du CM2 jusqu'à la cinquième. C'est au lycée qu'elle s'intéresse à la politique grâce à un homme, mais pas celui auquel on pense. Nicolas Sarkozy, qui vient d'être élu à l'Elysée en 2007. Comme se le rappelle aujourd'hui Marie-Christine Arnautu, une amie intime des Le Pen depuis 40 ans. S'il y a un trait de caractère qui peut définir Marion, c'est vraiment son indépendance intellectuelle. C'est-à-dire qu'elle fait ses propres choix. Elle ne se laisse pas influencer par qui que ce soit, d'ailleurs. Et c'est elle qui décide. Donc sans doute qu'elle a été, pas attirée, mais en tout cas elle s'est intéressée à d'autres partis politiques, dont l'UMP à l'époque. Mais en même temps, si elle est revenue vers le Front National, c'est certainement pas sous l'impulsion de son père, sa mère ou son grand-père, ni même ses amis. C'est parce qu'elle-même a décidé que c'était là que ça devait se passer. En 2008, bac en poche, elle s'inscrit au Front National et entreprend des études de droit à la faculté d'Assas, à Paris. Un an plus tard, à 20 ans, elle est rattrapée par l'héritage familial. Elle se présente aux élections régionales en Ile-de-France sur la liste de Marie-Christine Arnautu, l'amie de la famille. J'ai été tout de suite très bluffée par sa capacité de travail. C'est pas le cas de tout le monde. Je voyais par exemple dans le QG de campagne qu'on avait loué à Nanterre, il y avait un grand paperboard où elle notait toutes les compétences de la région, les financements. Voilà, donc elle s'est tout de suite plongée dans les compétences régionales d'une façon assez étonnante pour une jeune fille de 20 ans. Elle révise les compétences régionales, mais apparemment, elle a fait l'impasse sur le programme du FN. Elle se montre incapable de répondre à une question sur les propositions du parti pour la région. Marie-Christine Arnautu vient à sa rescousse. Les débuts sont difficiles, la campagne est un échec. Avec 9% des voix, le FN n'a aucun élu en Ile-de-France. Marion Maréchal-Le Pen retourne à ses études, à Assas. C'est à ce moment-là qu'Anna croise sa route en cours d'anglais. Elle se souvient d'une étudiante qui préfère rester incognito. Est-ce qu'elle vous a déjà dit qui elle était ? Non. Non, non, non. Elle se faisait appeler Marion Maréchal, qui est son nom. Elle ne revendiquait pas officiellement son appartenance à la famille Le Pen. Marion Maréchal, du nom du mari de sa mère, Samuel Maréchal, un ancien cadre du parti frontiste. Cet anonymat prend fin avec la boutade d'un professeur. Un enseignant qui devait être chargé de TD parlait de son grand-père, Jean-Marie Le Pen, jusqu'à un moment où elle a dit, s'il vous plaît, arrêtez de, si vous pouviez arrêter de parler de mon grand-père. Bon, ça a jeté un froid parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Une notoriété désormais assumée qui va prendre une dimension nationale en mai 2012. Elle pourrait devenir la plus jeune députée de toute l'histoire de la République. À 22 ans, elle est candidate aux élections législatives dans le Vaucluse. Une décision qui, au début, n'allait pas de soi. Elle ne souhaitait pas être candidate. C'est moi qui lui ai demandé de le faire, qui ai insisté pour qu'elle le fasse. Parce que d'abord, elle avait des examens à passer. Elle m'a dit, non, je ne veux pas. Elle a refusé. Et alors, je lui ai dit, écoute Marion, comment veux-tu que nous demandions aux jeunes de s'engager à nos côtés si nos propres jeunes, à nous, ne veulent pas le faire ? Elle a réfléchi et longuement, elle m'a dit, c'est un bon argument, j'accepte. La jeune femme se présente à Carpentras, car le Front National y réalise de très bons scores. Mais il y a une autre raison. En 1990, le cimetière juif de Carpentras est profané. L'émoi est considérable dans le pays. Le Front National est montré du doigt, mais l'enquête établira que les coupables sont des néo-nazis sans lien avec le parti frontiste. Pour Jean-Marie Le Pen, la candidature de sa petite-fille est l'occasion de laver son honneur. Elle a accepté d'être candidate à Carpentras, où je souhaitais que le Front National reçoive une réparation politique de la diffamation d'État dont nous avions été victimes des années précédentes. Donc il y avait cette tâche qui était sur le nom de Le Pen et sur le Front National, qui était vécue quand même pendant des années comme une injustice. Et c'est vrai, moi je le pense sincèrement, que le fait d'avoir Marion Maréchal Le Pen élu député à Carpentras, eh bien c'était une revanche de l'histoire. Une revanche prise au dépens d'un baron local de la droite, Jean-Michel Ferrand. Alors là, vous avez la photo de Nicolas Sarkozy, le jour où il a arrêté Corona. Là, c'est une photo avec Jacques Chirac, bien sûr. Député depuis 26 ans, il se représente en 2012, certains de l'emporter. Lorsqu'un jour, il voit débarquer Marion Maréchal Le Pen. « J'étais à cette place en train de regarder un document, elle est venue, voilà, je viens me présenter, etc. » « Elle est venue vous voir à votre permanence ? » « Oui, elle s'est présentée. » « En 2012 ? » « Oui. » « Qu'est-ce que vous lui avez dit ? » « Bienvenue, bienvenue, mais je ne lui donnais aucune chance. » « Autant je me serais régalé avec son grand-père, puisqu'on a annoncé le grand-père. » « Vous auriez été plus dur avec Jean-Marie Le Pen et avec Marion Maréchal Le Pen. » « Bien sûr, elle, je ne lui ai pas tapé dessus. » « C'est toujours délicat pour un homme de taper sur une jeune fille. » « C'est plus que délicat, c'est impossible. » « D'ailleurs, je me serais fait un plaisir. » « La candidate socialiste, arrivée 3e au 1er tour, décide de se maintenir contre l'avis du Parti socialiste. » « Résultat, Marion Maréchal Le Pen est élue députée de Vaucluse dans une triangulaire. » « Que l'entendait-elle à cette victoire ? » « En tout cas, en septembre 2012, à la veille de la rentrée parlementaire, elle hésite encore à abandonner ses études de droit. » « C'est une vie d'étudiante classique. » Elle suit ses conseils et abandonne ses études. Le temps des hésitations est terminé. Elle est une femme politique à temps plein et devient, à 22 ans, la plus jeune députée de France. Et désormais, ses adversaires sont prévenus. Mieux vaut ne pas la prendre à la légère. C'est en tout cas l'avis de Joël Gombin, politologue spécialiste du vote d'extrême droite dans la région PACA. « Il est tout à fait certain que Marion Maréchal est quelqu'un qui possède de réelles qualités politiques et que l'erreur de beaucoup de ses adversaires, de Jean-Michel Ferrand à Christian Estrosi, a été de la sous-estimer. » Selon lui, la jeune femme possède des atouts qui lui assurent une place de choix au sein du parti frontiste. « Elle porte le nom de Le Pen. Et ça, au sein du Front National, c'est essentiel et ça donne une légitimité que quelqu'un qui ne porte pas ce nom au sein du parti ne pourra jamais avoir. Cette légitimité, elle est renforcée par le fait qu'elle est l'une des rares, aujourd'hui, au sein du Front National, à avoir obtenu l'onction du suffrage universel, à avoir été élu député. Et donc, le fait d'avoir ces deux légitimités, une légitimité politique interne et une légitimité politique externe, ça lui donne une très grande liberté. » Une grande liberté dont elle se sert pour faire entendre sa petite musique personnelle au sein du Front National. Il y a quelques mois, alors que les manifestations contre le mariage pour tous battaient leur plein, Marion Maréchal Le Pen défile en tête de cortège. « Les Français ont voulu dire qu'ils étaient extrêmement choqués du mépris avec lequel ils avaient été traités par le président. » A l'inverse, la présidente du Front National, Marine Le Pen, a toujours gardé ses distances avec le mouvement de contestation contre le mariage homosexuel. Marion Maréchal Le Pen ne fait pas mystère de sa foi catholique. Elle la revendique même. Elle participe à plusieurs reprises au pèlerinage de Chartres. Mais surtout, en août dernier, elle est invitée à s'exprimer lors de l'université d'été du diocèse de Toulon. « Être chrétien, c'est être combattant. Je ne crois pas que Jésus-Christ, dans son quotidien, c'était une promenade de santé. Il a beaucoup combattu sur le plan moral, éthique, parfois même physique. » Une rupture. C'est la première fois qu'un responsable frontiste est invité par l'église catholique. Celle-ci avait toujours estimé que les positions du Front National étaient incompatibles avec la doctrine chrétienne. Pour le rein de Sainte-Afrique, le conseiller de Jean-Marie Le Pen, quelque chose est en train de changer au sein du parti frontiste avec Marion Maréchal Le Pen. « Autrefois, il y a 30 ou 40 ans dans l'histoire du Front National, les catholiques qui s'impliquaient au Front National étaient qualifiés de traditionnalistes d'une manière stricte. Aujourd'hui, c'est différent. Et cela correspond peut-être à l'émergence d'un courant conservateur de droite, éclairé, on peut le dire, qui aspire à un rétablissement de convictions morales fortes structurant une société. Et de ce point de vue-là, Marion, oui, incarne quelque chose. » Des convictions qui influencent fortement ses idées politiques, quitte à se démarquer de la ligne officielle du parti. Le 13 novembre dernier, Marion Maréchal Le Pen est invitée par la Manif pour tous à débattre à Marseille. Devant un public tout acquis à sa cause, elle fait une déclaration choc contre le planning familial. « Vous l'avez dit deux fois, mais je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris. Vous supprimeriez la subvention accordée au planning familial ? » « Oui, absolument. Absolument, parce que je considère qu'aujourd'hui, ce sont évidemment des associations qui sont des associations politisées. On le sait bien. Et qu'ils véhiculent une banalisation aujourd'hui de l'avortement. Or, je considère que c'est un sujet important. » « Supprimer la subvention au planning familial ? » « Des propos qui suscitent l'inquiétude des associations. » « Bonjour Isabelle. » Comme aujourd'hui, dans cette école d'esthétique et de coiffure. Pour ses élèves, les menaces de Marion Maréchal Le Pen contre le financement du planning familial sont incompréhensibles. « Est-ce que c'est important pour vous que le planning familial se déplace et vous rencontre, déjà, d'une part ? » « Pour quelles raisons c'est important ? » « C'est important parce que des fois, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir parler chez nous avec nos parents de vraiment tout ce qu'on a envie de dire. » Selon ces jeunes, malgré son âge, Marion Maréchal Le Pen est coupée d'une partie de la jeunesse française. « Imagine, ça arrive à ses enfants, qu'ils tombent enceintes après, et après, ils vont se dire... » « C'est ça, elle se met pas la place des Français. » « Elle se met pas la place des Français. » « C'est qui ? » « On fait ce qu'on veut de notre corps, quoi. » « On a envie de se faire avorter, on se fait avorter. » « Si on a envie d'être homo, on est homo, on fait ce qu'on veut. » « Si on a envie d'en parler, on va en parler. » « Enfin, je vois pas pourquoi elle veut nous empêcher de parler à des associations qui sont là pour nous aider. » « Je comprends pas, moi, je suis vraiment fâchée contre elle, quoi. » « Elle a vraiment des idées dans sa tête qui viennent d'il y a 40 ans. » Marion Maréchal Le Pen s'attaque à l'avortement, au risque de choquer une partie de la jeunesse qu'elle tente de séduire. Il faut dire qu'elle est attachée aux valeurs catholiques, quitte à prendre des positions surprenantes, comme l'explique le politologue Joël Gombin. « Comme tous les catholiques conservateurs, elle est plutôt opposée à l'avortement, plutôt, elle est franchement opposée à l'avortement, sur la peine de mort. À l'inverse, là où on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit en faveur de la peine de mort, elle est opposée au rétablissement de la peine de mort. Précisément, elle le dit, en tant que catholique, parce que l'attachement à la vie vaut sur la question de l'avortement, mais vaut aussi sur la question de la peine de mort. Alors que Marine Le Pen s'est déclarée à plusieurs reprises en faveur du rétablissement de la peine de mort. Peine de mort, mariage homosexuel, avortement. Marion Maréchal Le Pen n'hésite pas à se démarquer de la ligne officielle du Front National. S'agit-il de positions personnelles isolées ? Ou faut-il y voir l'émergence d'un nouveau courant au sein du parti frontiste ? Nous avons tenté de poser la question à la présidente Marine Le Pen en marge d'un meeting. Maréchal Le Pen, est-ce qu'il y a plusieurs lignes aujourd'hui au Front National avec ses positions sur l'avortement, sur la peine de mort ? Non, mais deux vous en déplaisent. Il peut y avoir des sensibilités différentes, mais elles ne créeront pas le schisme que vous espérez. J'espère rien, mais j'essaie de comprendre la position officielle de l'avortement. Qui est-ce qu'ils sont sur l'avortement ? Un schisme, pas encore, mais une certaine ambiguïté, issue des positions de sa nièce. Marion Maréchal Le Pen fait entendre sa différence, jusqu'au choix controversé de ses alliés politiques. Lors du débat de l'entre-deux-tours, la jeune candidate FN arrive accompagnée de son état-major au siège de France 3, à Marseille. Cinq ans après ses débuts en politique, la jeune femme a fait de gros progrès devant les caméras. Et Christian Estrosi va en faire les frais. Je ne sais pas si Madame Le Pen sait combien nous avons de pôles de compétitivité qui ont été implantés dans notre région. Est-ce que vous le savez ? Oui, on en a 11, vous n'allez pas me faire le coup à chaque fois du quiz, c'est quand même incroyable. Et vous savez quelles sont leurs dominantes ? Oui, je connais leurs dominantes. On ne va pas commencer à jouer à ça, parce que si vous voulez, systématiquement... Vous avez avec vos notes, et je ne suis pas votre élève, et ce n'est pas un quiz, M. Estrosi. Et vous avez raison, vous avez été ministre de l'industrie, on a perdu 100 000 emplois industriels sous votre ministère. Merci de me permettre de le rappeler. Dans la salle, des colistiers de Marion Maréchal Le Pen assistent au débat. Parmi eux, cet homme avec la barbe, Philippe Vardon, qui a longtemps dirigé un groupe identitaire niçois. Un candidat au passé sulfureux, auquel Christian Estrosi réserve un traitement particulier. Avec M. Vardon, vous voyez qu'il fait le salut néo-nazi. Non, 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 c'est pas lui, monsieur. Vous voyez, il se trouve qu'avec Mme Le Pen, on vous redonne la parole, on vous redonne la parole dans un instant. Ceux qui demain pourraient représenter notre région à l'extérieur, ce sont ceux-là, ce sont ceux-là. Selon lui, le colistier de Marion Maréchal Le Pen aurait été photographié en train de faire un salut nazi, plusieurs années auparavant. Une accusation aussitôt démentie par l'intéressé en coulisses. Il menace même le camp de Christian Estrosi de poursuite. On vous donne la parole à une menace à l'heure d'aller représenter notre région à l'extérieur, ce sont ceux-là, ce sont ceux-là, ce sont ceux-là. Marion Maréchal Le Pen, c'est moi. Ce n'est pas lui sur la photo, mais sa présence aux côtés de néo-nazis ne doit rien au hasard. Cette image est extraite d'un concert dans lequel Philippe Vardon prend une part active. On le voit sur scène à l'arrière-plan, micro en main, et il n'a pas l'air gêné le moins du monde par les saluts nazis. Fort nombreux ce soir-là. Aujourd'hui, le colistier choisi par Marion Maréchal Le Pen plaide l'erreur de jeunesse. Les choses changent, et moi aussi. Je ne considère pas forcément qu'on puisse demander à un homme de 35 ans, qui est encore une fois un chef d'entreprise, un père de famille, d'être responsable forcément de ce qu'il faisait à 15 ans ou à 16 ans, ou encore de l'endroit où il a été et de ce qu'il faisait d'autres gens. Donc voilà, je veux dire, moi je suis très clair là-dessus. Est-ce que je conseillerais aujourd'hui à mes enfants quand ils auront 15 ans d'être forcément au même endroit ? Non, je pense qu'ils auraient mieux à faire. Avant de rejoindre le FN, il a dirigé pendant 10 ans un groupe identitaire niçois, Nyssa Rebella, aux idées radicales sur l'immigration. Aujourd'hui encore, il veut inciter les immigrés ainsi que leurs descendants français à quitter la France. Je suis persuadé qu'il y a plein de jeunes issus de l'immigration aujourd'hui dans d'autres pays, qui ne se sentent pas à l'aise dans d'autres pays, qui l'expriment et qui sans doute, peut-être, seraient intéressés sur leur proposer un projet à aller construire dans leur pays d'origine. Des idées qui ne semblent pas déranger Marion Maréchal-Le Pen, mais qui ne collent pas vraiment à la nouvelle image du FN souhaitée par sa tante. La jeune élue frontiste se dit indépendante, mais l'est-elle vraiment ? Pendant la campagne, elle se laisse aller à une promesse ambitieuse pour rassurer le monde des affaires, inquiète de son élection. La société Congo Capital, entreprise en charge de la plus ambitieuse opération de redéploiement d'actifs de l'Etat en direction du secteur privé au Congo, a fait savoir officiellement aujourd'hui par communiqué que dès notre élection, il serait prêt à nous recevoir pour faire profiter ces opportunités d'affaires réalisables dès 2015 aux entrepreneurs de PACA. Marion Maréchal-Le Pen publie même un communiqué de l'investisseur congolais qui promet 3 milliards d'euros de business potentiel aux entreprises de la région. Une promesse colossale qui met la puce à l'oreille des journalistes de Mars Actu, un site d'information marseillais. Clémentine Vesse a fait des recherches sur le signataire de la lettre, un certain Innocent Dimi. Le signataire de la lettre de soutien à Marion Maréchal-Le Pen fait partie de la société de son père. Voilà, on a la preuve en ayant l'organigramme dont on a fait une capture d'écran puisqu'en fait cet organigramme a disparu le lendemain. Innocent Dimi travaille en fait pour la société du père de Marion Maréchal-Le Pen. Contacté par la journaliste, le groupe Congo Capital nie formellement toute intention d'investir en PACA. Présenter Congo Capital comme un investisseur qui pourrait intervenir sur le territoire français est faux et dénué de tout fondement. Ce que ça révèle c'est que là où elle fait campagne seule, c'est-à-dire qu'on la voit souvent seule sur le devant de la scène, derrière elle est encore très enfermée dans un carcan familial puisque là c'est quand même son père qui tire les ficelles. Donc il y a la tante, il y a le grand-père et là il y a le père. Donc pour quelqu'un qui essaye de prouver sa crédibilité en tant que telle de sortir de cette image de fille 2 ou de petite fille 2, ça révèle une erreur. Derrière Marion, la famille Le Pen n'est jamais très loin. Sur ses fausses promesses, comme sur son parcours, nous aurions bien voulu entendre son point de vue. Désolée, je file tout de suite, je ne fais pas de réaction à la presse. Mais si elle maîtrise l'art du discours en tribune, Marion Maréchal-Le Pen n'aime visiblement pas se plier au jeu de l'interview. Nos demandes répétées sont restées sans réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada